Bonsoir, bienvenue sur Largus.fr, nous sommes à Berlin où Volkswagen dévoile en première mondiale la 7e génération de Golf. Il s'agit d'un modèle capital pour la marque qui ne cache pas ses ambitions de devenir le numéro un mondial. La Golf est l'ambassadeur de cette stratégie. Six générations depuis 1974, plus de 29 millions d'exemplaires écoulés, aujourd'hui c'est la Golf 7 qui entre en scène. Quels sont ses arguments ? Un peu plus longue que l'actuelle, avec un format de 4,26 mètres, la Golf 7 reste quand même dans la moyenne inférieure du segment parce qu'en fait c'est 4,30 mètres la valeur étalons du segment. Elle est aussi plus large mais en revanche plus basse, ses nouvelles proportions la rendent plus dynamique. Mais la principale évolution concerne le poids avec un gain de 100 kg qui donne à cette 7e génération une masse comparable à la Golf 4. Question style, l'évolution est plutôt sobre avec quelques nervures qui donnent plus de dynamisme. Mais la différence c'est aussi cette ligne horizontale qui part de la calandre, traverse le phare, se prolonge sur le flanc et revient par l'autre côté. Ça lui donne plus d'assises, plus de robustesse et de qualité perçue pour qu'elle reste la référence. A bord la disposition des commandes demeure la même. En revanche la qualité et la finition progresse notamment avec plein d'éléments aluminium et puis un détail très 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 soigné. Et puis la grande nouveauté c'est aussi l'arrivée d'une commande de frein à main électrique qui libère de la place et permet d'avoir des portes gobelets et des rangements. Et l'autre nouveauté c'est la commande du régulateur de vitesse qui est désormais présente sur la branche du volant et non plus derrière ce qui permet une plus grande sécurité et un plus grand confort d'utilisation. A l'arrière on gagne en espace, on a plus d'espace aux jambes car l'empattement augmenté de 6 cm. Et puis on accède à bord confortablement car la découpe de portes est très carré comme à l'accoutumée pour la Golf. Au niveau du coffre, le volume augmente de 30 litres pour atteindre 380 litres. En revanche quand on rabat les sièges, le volume perd 28 litres avec 1452 litres. Volkswagen mise beaucoup sur cette 7ème génération de Golf. Elle doit permettre à la marque de devenir numéro 1 mondial. Elle doit aussi rester la référence de son segment et être aussi le modèle le plus vendu en Europe. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de poids sur ses épaules, mais elle a de sérieux atouts, notamment un poids en baisse, des moteurs performants, une technologie et une présentation qui la tirent de plus en plus vers le premium. Ça devrait être réalisable.